Bonsoir Aurélie, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de cette journée spéciale sur BFM TV après cette première grande journée de mobilisation réussie contre la réforme des retraites. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Plus d'un million de Français dans la rue selon la police, plus de deux millions d'après la CGT. C'est un succès pour les syndicats. On va en parler avec vous, on va en parler évidemment avec Pauline Simonnet, Antonin André et Pablo Piovivien qui sont là pour vous interroger ce soir. On a ces chiffres entre 1 et 2 millions. C'est un succès, je le disais. Que change cette journée ce soir ? Quand on connaît la psychologie d'Emmanuel Macron, pas grand chose. Il sait ce qu'il en est du rapport de force. Mais il a eu un quinquennat pour nous faire voir qu'il n'avait rien à faire de ce que pensait le peuple. Il a perdu toutes les élections dans son premier quinquennat. Il n'a rien changé, il n'a rien écouté, rien entendu. Il a gagné les dernières élections. Il a gagné. On sait dans quelles conditions, dans quelles circonstances. On laisse proliférer Marine Le Pen pendant 5 ans. Et puis un mois avant, même entre les deux tours, on nous fait savoir qu'elle est nazie, qu'elle est fasciste et que si on est vraiment antifasciste et qu'on n'a pas envie qu'Adolf Hitler revienne, il va falloir voter pour Emmanuel Macron. Vous démarrez fort, on va revenir évidemment sur tout ça ce soir. Non, mais vous me posez ces questions, je vous réponds. Et je vous dis que 50% des Français n'ont pas voté aux élections présidentielles. Donc oui, d'accord, il a été réélu, mais je dirais par défaut. Et il y a cette espèce de mépris. De la même manière qu'il avait envie d'emmerder, c'est une citation entre les guillemets, les non-vaccinés, je pense qu'il a envie d'emmerder les retraités ou les gens qui sont opposés à sa réforme. Il est en Espagne, il n'a rien à faire de tout ça, il gère les affaires du monde. On verra les images. Il n'y a pas de la valtaille, quoi. Vous êtes ce soir notre invité de 22h50, vous, le philosophe. Je signale tout de suite votre dernier livre, Dieu, le philosophe et le rabbin, aux éditions bouquins. On va faire le bilan évidemment de cette journée de mobilisation massive, comprendre pourquoi vous refusez cette réforme des retraites, ce que vous répondez à Emmanuel Macron qui dit ce soir que sa réforme est parfaitement légitime. D'abord donc, cette mobilisation importante avec des images à vous montrer, images parlantes évidemment, regardez notamment ces images prises. Là, on est à Paris, de cette foule massive à Paris, entre 80 et 400 000 personnes dans les rues de la capitale selon les sources. On a des images impressionnantes aussi du côté de Toulouse. Regardez, images prises par drone à Toulouse, 36 000 manifestants à Toulouse d'après la police. Vous avez ces images ce soir. Qu'est-ce qui a mobilisé ces foules pour vous aujourd'hui ? Quel est le ressort central de la colère qui s'est exprimée aujourd'hui ? Il y en a des raisons à la colère depuis un petit moment, c'est-à-dire depuis des années même, on peut imaginer. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la réforme des retraites ? Non, il y a tout ça, mais il y a une espèce de fatigue généralisée. Je rappelle qu'en 2005, les Français avaient dit qu'ils ne voulaient pas du traité européen et qu'en 2008, on leur a dit « vous l'aurez tout de même ». C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de coup d'État des élus politiques qui faisait savoir qu'en gros, ils n'avaient pas grand-chose à faire du peuple. Si vraiment il est légitime, Macron a juste un truc à faire, il met ça au référendum, il fait un référendum, il n'y a aucun problème. C'est un choix de société. Les gens n'ont pas envie de passer leur vie au travail, dans un travail pénible. Je l'ai fait savoir il y a quelques temps, mais j'ai des copains d'école dont les épouses travaillent dans des entrepôts frigorifiques où il fait moins 23 degrés. Ils travaillent 8 heures par jour et ce n'est pas le seul jour de la semaine où ils travaillent. Je comprends très bien que ces gens n'aient pas envie de travailler jusqu'à un âge impossible, qu'ils n'aient pas envie non plus d'être mal payés. J'ai entendu un petit peu tout à l'heure ce qu'il s'est dit, vous vous rendez compte, les salaires de misère, comment on peut vivre avec des salaires de misère comme ça. Je crois qu'il y a un profond mépris du peuple depuis des années, depuis Maastricht en gros. On n'écoute pas le peuple. Quiconque parle du peuple est un populiste, un populiste est un démagogue, c'est donc un type d'extrême droite, et puis on est tout de suite un nazi, un anarchiste, un antisémite, etc. On voit bien l'injonction à ne pas penser, à ne pas penser le peuple, pour le peuple, par le peuple, ce qui reste quand même la démocratie. Un effet de démocratie est extrêmement simple. On dit j'ai un projet de société, je veux faire travailler plus longtemps les gens, je propose au référendum et je demande au peuple. Il ne le fera jamais. Ce serait sa vraie légitimité. Il pourrait dire 50% des gens n'ont pas voté, une partie des gens n'ont pas voté pour moi, ils ont voté contre Marine Le Pen. Dès lors, ma légitimité, je vais la solliciter, un peu comme le général de Gaulle, je vais au devant du peuple et je lui demande. Il ne le fera évidemment pas. – Emmanuel Macron vous répond qu'il y a eu des élections il y a 6 mois, présidentielles, législatives, et que rien n'était caché à l'époque. – Ce projet-là, il était déjà sur la table à ce moment-là. – Je suis entièrement d'accord. De toute façon, la gauche serait au pouvoir, enfin la gauche socialiste serait au pouvoir, elle ferait exactement la même chose. Entendons-nous bien, tous les gens qui défendent Maastricht défendent cette théorie-là. Il faut travailler plus, on connaît les théories, on vit plus longtemps, comme s'ils vivraient plus longtemps, c'était une obligation pour travailler plus longtemps. Nous ne sommes pas que des travailleurs. Il faudrait une vraie philosophie du travail. Il faudrait que les partis politiques arrêtent de faire la bamboche avec l'argent que leur donnent les syndiqués en disant on va penser. Un syndicaliste, ça devrait penser, un homme politique, ça devrait penser. Il ne faut pas savoir si on est pour la NUPES, pas la NUPES, pour avoir quelqu'un qui est à la tête du Parti Socialiste. On a envie de leur dire, vous avez une théorie du travail, vous avez une pensée du travail. Ce serait temps d'imaginer, il serait temps d'imaginer que le travail, ce n'est plus la même chose que dans les années 50. On a changé de monde, on a changé de société. – C'est d'ailleurs plus la même chose que dans les années 50. – On va parler de tout ça ce soir, effectivement. – Non mais, y compris dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'il y avait des conditions de travail dans les années 50 et une absence de syndicats, moins de représentation syndicale, moins de défense des salariés avec des conditions de travail plus pénibles. Il y a aussi des conditions de travail qui se sont améliorées. C'est-à-dire que, fort heureusement, vous avez raison, on n'est plus dans les années 50 ou dans la mine. – Oui, 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 mais je ne suis pas sûr que les conditions de travail se soient complètement améliorées. Vous savez, les rentabilités, la pression qu'on met aux travailleurs. Moi, je fais mes courses au petit supermarché où je vais régulièrement. Je vois les jeunes filles qui sont à la caisse, elles font un travail pas très intéressant. Vous savez, en plus de ça, il y a une espèce de pollution avec les papiers. Bon, ça va, on en finit avec les papiers. Mais il y a des expositions à des produits polluants, par exemple. Il y a des travaux qui sont éminemment pénibles. Et puis, il y a une espèce de psychologie aussi. On peut faire des boulots qui sont ultra répétitifs dans lesquels on s'ennuie. Et il y a une espèce de fatigue psychique. Il n'y a pas que la fatigue du dos cassé, des reins qui ne vont plus. Ça existe, ça, bien sûr. Moi, j'ai bossé dans une usine à une époque où on faisait le même geste pendant 8 heures. Et à un moment donné, c'est psychiquement épuisant, pas seulement physiquement, mais psychiquement. Donc, il faut repenser le travail à la carte. Moi, ça va, je fais un métier qui est une passion. Donc, je ne compte pas mon temps de travail. Je veux dire, mon frère vient de prendre sa retraite, il travaillait dans une carrière. Je vous assure qu'à 60 ans, il n'en pouvait plus. Les gestes qui supposaient vraiment un corps costaud, ça n'est plus possible quand on a cet âge-là. Donc, il faut repenser le travail à la lumière d'aujourd'hui. Vous avez raison, on arrête de penser les années 50. Mais juste dire qu'à l'époque du télétravail, à l'époque d'Internet, à l'époque de tout ce qui est ergonomie, à l'époque de... Il faut repenser le travail en disant, « Mais faisons-le à la carte. » Il y a des gens qui ont envie de travailler longtemps. Il y a des gens qui n'ont pas envie de travailler longtemps. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler longtemps. Quand je parlais tout à l'heure de ces femmes qui travaillent à moins 23 degrés, imaginez qui peut aimer ce genre de travail. – Pauline ? – Moi, je voulais revenir à la question de la légitimité. C'est une question extrêmement importante. Effectivement, Emmanuel Macron et son gouvernement reviennent à cette légitimité des urnes. Il a été élu et effectivement, ça faisait partie de son programme. C'était très clair, cette réforme. C'était même jusqu'à 65 ans qu'on devait travailler, finalement, ces 64 ans. Et il y a la légitimité de la rue. Est-ce que vous pensez finalement, et c'est très français en quelque sorte, ce n'est pas dans tous les pays que ça se passe comme ça, où finalement, en manifestant dans les rues, on peut modifier finalement un programme électoral, est-ce que cette légitimité des urnes, pour vous, elle doit être remise en question ? Quand on a voté pour quelqu'un, finalement, quelques mois plus tard, s'il y a des manifestations dans la rue, on oublie tout, ça change tout ? – Alors le dispositif de la Ve République, vous savez comment ça fonctionne, élection du président de la République au suffrage universel direct, ensuite élection des députés ? Et il a perdu les élections à l'Assemblée nationale. Il n'est donc pas légitime ? – Non, son parti est arrivé premier. Il a une majorité relative. – Elle est tellement relative que, s'il avait une vraie majorité, vous pensez bien que ce serait passé, ce serait réglé. – Pardon, mais si lui a perdu, les autres encore plus perdent. – Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que, quand on est… il n'est pas de Gaulle. De Gaulle aurait dit, je démissionne. Si je n'ai pas de majorité à l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il y a peut-être eu un contrat sur mon nom, mais que ce contrat, quand je dis un contrat politique, un contrat social, et que ce contrat, il n'est pas légitime, donc je remets mon mandat en jeu. Il ne le fera pas, évidemment. Qu'est-ce qu'il fait ? Il commence par dire que, et la NUPES et le Rassemblement national sont illégitimes. C'est quand même sidérant. Cette façon de dire, vous avez voté à l'Assemblée nationale, mais finalement, et la NUPES et le Rassemblement national, ce sont des gens qui sont des dangers pour la démocratie. Donc je fais sans eux. Et on ne fait pas comme ça. – Enfin, il ne fait pas sans eux. Lui, il choisit de faire avec LR, avec les Républicains. Il faut qu'il construise une majorité absolue. – C'est le 49-3, c'est sans eux. – C'est le 49-3, pas sur toutes les dispositions. Là, en l'occurrence, sur la forme des retraites, il espère faire avec les LR, avec les Républicains. C'est sa majorité absolue qu'il veut construire. – Il va le faire, puisque de toute façon, les Républicains sont à vendre pour un plat de lentilles, donc ils vont le faire. On va leur donner leur plat de lentilles, ils vont finir par dire oui, il va y avoir une petite majorité, ça va s'arranger. Il est illégitime parce qu'il a perdu les élections à l'Assemblée nationale, je vous le rappelle. Je ne parle même pas de l'illégitimité d'un personnage pour lequel 50% des gens ne votent pas et pour lequel une grande partie de gens ne votent pas mais votent contre. Et on se dit, on va voir qu'il y a une espèce d'adhésion. – Ça veut dire que les instituts sur la Constitution, ça ne compte pas, vous vous dites qu'il est illégitime. – Mais ça ne compte pas pour lui, ce n'est pas pour moi. – Là, c'est vous qui le dites, vous dites qu'il est illégitime. – Il est légitime, il a été élu Emmanuel Macron. Et ensuite, il y a le jeu normal et législatif, etc., d'une majorité à trouver sur tel ou tel texte. – Oui, il ne l'a pas trouvé et ça ne marche pas. – Il ne l'a pas trouvé, attendez, il est en train de la trouver. – Il cherche, mais quand on l'aura trouvé, vous me rappellerez et puis on le commentera. Je vous dis simplement que dans la réalité actuellement, il nous dit, ces gens me gênent, je ne veux pas de la NUPES et je ne veux pas du rassemblement ancien. Ils sont tous les deux dangereux, tous ces gens sont dangereux pour la démocratie. Il n'a juste pas compris qu'il y a une sociologie de la France à l'Assemblée nationale et qu'on ne dit pas, je les emmerde, vous savez, comme il disait, j'emmerde les non-vaccinés, j'emmerde ceux-là parce que ceux-là, je ne les aime pas. Ils ne m'aiment pas, je ne les aime pas. Mais ce n'est pas ça un président de la République. C'est quelqu'un qui soit obtient sa majorité à l'Assemblée nationale, soit ne l'obtient pas, tire les conclusions, remet son mandat en jeu en disant, j'ai besoin d'une majorité ou redissoude l'Assemblée nationale. – Michel, on fait, si Emmanuel Macron et le gouvernement réussissent à trouver une majorité avec notamment les Républicains, surtout les Républicains, qu'est-ce que vous dites ? Très bien, on rentre à la maison, c'est terminé ? – Vous connaissez le jeu politique, vous avez acheté des tapis, je pense. À chaque fois que vous avez envie d'acheter un tapis, vous mettez un prix comme ça, l'autre dit, ça ne va pas, il met un prix comme ça, et à un moment donné, etc. Donc il y a évidemment des propositions qui sont faites, qui sont inadmissibles, mais elles sont faites justement pour être lâchées en cours de route. C'est ça la négociation. – Donc les 44 ans, etc. – Non, oui, il y a des… – C'est constructif la négociation. – Pardon ? – Je dis que c'est constructif la négociation. – Ce n'est pas constructif si c'est fait comme ça. C'est-à-dire si vous pensez en termes de négociation en disant, je vais être obligé de lâcher des trucs, donc mettons dans cette loi ce que je lâcherai pour laisser croire que je suis en train de négocier. Parce que finalement, vous voulez faire passer un essentiel et un moyen dur. – Voyons de la duplicité partout, quoi. – Je la vois là où elle est, et je vous assure que s'il n'y a pas de duplicité chez Macron, il faut en faire la démonstration. – Mais excusez-moi, Michel Lentret, pour vous, l'Assemblée nationale ne serait légitime si et seulement si il y avait une majorité absolue. S'il n'y a pas de majorité absolue, ce n'est pas légitime. – Non, je ne dis pas ça. – Or, il y a plein d'endroits où ça marche comme ça. – Bien sûr, c'est son travail à lui de faire avec cette Assemblée nationale. – C'est ce qu'il a fait. – Non, je ne dis pas qu'il faut changer d'Assemblée nationale. Je dis, vous avez joué, vous avez perdu quand vous êtes chef de l'État, vous vous dites, je vais composer… – Mais il y a un rapport de force qui s'établit entre l'organe législatif et l'organe exécutif. Ça paraît assez normal. Il y a eu d'autres époques où il y a eu ce qu'on appelle des… – Des frondeurs même au PS. – Non, mais tout ça, ça parle en fait. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que nos institutions sont trop froides et que tout est très lent. et les façons de faire en fait sont ancrées, à mon avis, dans les années 50. Or, aujourd'hui, tout change très rapidement et il faudrait que tout ça soit beaucoup plus homogène avec la société en train de se faire. Et aujourd'hui, par exemple, il y a 2 millions de personnes dans la rue, il y a X centaines de milliers de grévistes et je pense effectivement que le gouvernement va en avoir cure. Et c'est un énorme problème parce qu'il n'arrive pas à être homogène en fait avec la population en marche. – Pablo Piovivien en accord avec Michel Onfray, 23h sur BFM TV. – Non, et par contre, j'ai une question. – C'est votre histoire de référendum. Parce que vous, ce que vous voudriez, c'est qu'en fait, il propose un référendum. Est-ce que vraiment… C'est ce que vous avez dit ? – Oui, dans la configuration-là. – Oui, dans la configuration actuelle. – Je pense que dans la vraie configuration qui est une Assemblée nationale légitime, il n'est pas question de dire « elle ne m'obéit pas, donc j'en change ». On change de peuple parce que le peuple ne convient plus. Juste de dire « il y a ça, on gouverne autrement ». Il faudrait juste que ce monsieur pense que ce n'est pas le peuple qui est à son service, mais lui qui est au service du peuple. Dans ces cas-là, il fait ce que le général de Gaulle aurait fait en disant « on va prendre des propositions de tout le monde ». On va faire une synthèse. Et cette synthèse va faire de telle sorte que le Rassemblement national, la NUPES, les Républicains trouvent leur compte. Parce qu'in fine, c'est quoi ? C'est un problème de français, ce n'est pas un problème de politique ou de politicien ou de syndicaliste ou de parti. On a un moment donné, on dit « allez, on fait une vraie négociation en amont qui nous permettra de faire un texte ensemble ». Dites-nous ce sur quoi vous êtes branchés en disant « nous on veut ça, ça c'est notre noyau dur, ça c'est négociable ». Et ça se fait en amont, très en amont, ce qui se fait, c'est la culture plutôt allemande. Ça ne se fait pas là. On est en train de dire « le peuple ne vote pas bien en 2005 ». Vous voyez la NUPES et le Rassemblement national jouer ce jeu-là, c'est-à-dire accepter de… Non, vous avez raison. Mais en fait, ce que vous décrivez, Michel Onfray, c'est une crise démocratique. Parce que quand vous dites, en fait, vous décrivez un système qui est en crise démocratique. Quand vous dites aux élections « 50% des gens se sont abstenus », ça a donné les résultats que ça a donné. On pourrait très bien vous retourner l'argument suivant qui est que ces gens-là qui se sont abstenus, ils auraient dû voter s'ils ne sont pas contents du résultat. C'est-à-dire que c'est un peu tard de ne pas se déplacer pour aller aux urnes, de ne pas choisir ses représentants et de dire ensuite dans la rue « je ne suis pas du tout d'accord avec vous ». En fait, dans un système démocratique qui fonctionne, les élections, c'est le moment où on choisit ses représentants. Si une partie des gens ne les choisissent pas, ils ne peuvent pas se plaindre derrière. en disant « ah non, vous n'êtes pas légitidime parce qu'on n'a pas voté pour vous ». On peut vous retourner l'argument ? Non, on ne peut pas me le retourner parce que je pense que le vrai problème, c'est ce qui s'est passé pendant les cinq années du premier quinquennat. Pendant les cinq années, je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que le peuple a dit quelque chose, Macron a dit « je m'en moque absolument ». Je ne touche à rien. Je continue à faire la même politique. Je ne change pas de Premier ministre. Un Premier ministre qu'il aurait fallu changer non pas pour des raisons cosmétiques, mais pour des raisons de ligne politique. Il y a eu la crise du Covid quand même qui a un peu éteint la politique pendant deux ans. Non, mais non, il n'y a eu que de la politique pendant deux ans. Il a gouverné comme un maréchal soviétique en disant « j'ai un conseil scientifique et je ne décide que, il y a ceci, le lendemain je décide autre chose, le surlendemain j'ai décidé encore autre chose, vous pensez bien qu'il y a eu de la politique pendant le Covid et il n'y a peut-être eu que ça d'ailleurs. » Pauline ? Je voulais dire qu'il y a quand même une première réforme des retraites qui n'avait rien à voir avec celle-ci, qui a été abandonnée. C'est vrai que la pandémie est passée par là, mais il y avait une mobilisation massive aussi à ce moment-là. Il a quand même abandonné quelque chose qui n'a pas été ressorti ensuite. Mobilisation aujourd'hui donc entre 1 et 2 millions. J'ai une date à vous donner dans une seconde, mais d'abord, regardez ce que ça donnait dans les cortèges. En 30 secondes, résumé de la colère, regardez. « C'est un impôt sur la vie et sur la santé de la population, c'est pas ce que les gens veulent quoi. » « C'est la goule d'eau qui fait déborder le vase. » « Macron, tu nous as donné rendez-vous, on te prouve qu'aujourd'hui on est dans la rue. » Je dis non, je dis non, je dis non. Je suis déterminée parce qu'on n'en veut pas de cette retraite à 64 ans. Pourquoi privilégier toujours les plus riches ? Nous, on existe aussi. Voilà, image prise par les reportages de BFM TV dans toute la France aujourd'hui. Une date à vous donner, 31 janvier, mardi 31 janvier. L'affaires radicales donne rendez-vous pour une nouvelle grande journée de mobilisation donc dans 12 jours le mardi 31. Vous avez manifesté aujourd'hui Michel Onfray ? Non parce que moi j'habite en province et quand je viens à Paris, C'est d'abord une punition pour moi de venir à Paris. Donc je prends tous les rendez-vous possibles et imaginables. – Vous auriez pu manifester cet après-midi ? – J'ai fait trois heures avec une télévision chinoise. J'ai travaillé, j'ai fait un déjeuner de boulot. Ce matin, j'ai enregistré deux heures. On a des histoires diverses et multiples avec des procès. Il a fallu qu'on gère cette question-là. Et je suis avec vous là ce soir. – Mais l'intersyndical dit rendez-vous dans 12 jours, le 31. Qu'est-ce qui vous ferait descendre dans la rue le 31 ? – Moi, je n'ai pas la culture de la manifestation pour descendre dans la rue. Je trouve très bien que ça se fasse quand je trouve que c'est légitime que ce soit fait. Je peux faire mon travail autrement, en étant avec vous, en écrivant des textes, en défendant les gens qui sont dans la rue, pas forcément en étant avec eux dans la rue. Je ne pense pas que l'horizon indépassable ce soit de manifester quand on peut être plus utile en faisant autre chose, autrement et ailleurs. Notamment en rencontrant les gens que j'ai vus aujourd'hui et avec lesquels j'ai fait aussi un travail politique de diffusion de ce message qu'on entend dans la rue. – Sauf que les syndicats vous diront on a besoin de tout le monde. – Oui, ils auraient raison. On peut toujours me dire, je serai là, on dirait, vous voulez vous faire voir et puis vous avez envie qu'on vous voit et puis vous voulez vous refaire la fraise médiatique et puis j'aurai droit à ça aussi. Vous savez, si on veut vraiment tuer son chien, on estime qu'il a la rage. – Est-ce que les manifs suffisent ? – Non, je ne crois pas. – Est-ce que les blocages peuvent servir cette cause-là ? – On a vu la psychologie de Macron, c'est un psycho rigide. C'est vraiment un psycho rigide, c'est un grand séducteur et quand sa séduction ne marche pas, il devient extrêmement sévère. On l'a vu avec les gilets jaunes, il a réussi à tuer les gilets jaunes. Alors, il bricole, il fait le nécessaire, on instrument… – Tuer les gilets jaunes ? – Le mouvement des gilets jaunes, le mouvement. Tendons-nous bien, vous voyez bien que c'est métaphorique, il n'y a pas eu un mort. – Mais pourquoi, selon vous, il est justement aussi psycho rigide sur cette réforme des retraites en particulier ? – Non, surtout, il est psycho rigide, surtout. Tout au départ, quand on est deux ou trois à s'opposer à lui, il fait savoir, tout au début de son premier quinquennat, qu'il a dépêché une cellule pour lutter contre une ou deux personnes, dont moi, il y avait à l'époque Michel Serres et puis il y avait à l'époque aussi Pierre Nora, ce garçon qui n'avait pas 40 ans, qui avait l'Assemblée nationale, le Sénat, la presse, la banque, la finance, il avait tout avec lui. Deux ou trois intellectuels qui disaient, oh, c'est peut-être pas forcément terrible, d'un seul coup, il fait une cellule pour lutter contre des gens. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas chez ce garçon. – Oui, mais là, je veux dire, il n'y a aucun intérêt particulier à mener à bien une réforme si c'est pour avoir toute la France contre lui. Donc c'est bien qu'il voit qu'il y a un objectif important pour la France. – Mais il le sait. – Pourquoi est-ce qu'il est psychorégide sur cette réforme ? – Vous pensez que la France, ça l'intéresse ? Vous faites partie des gens qui pensent que Macron est intéressé par la France ? – Là, c'est un procès d'intention. – Là, c'est facile, c'est facile, monsieur L'Enfray. – Donnez-moi du temps, je vais vous le démontrer, c'est pas seulement facile. – C'est-à-dire, c'est un mondialiste qui serait un pion du système. Je crois que c'est vous qui l'avez qualifié de pion de l'État profond, notamment. – Je n'ai pas dit, mais enfin je le pense, oui, si vous voulez que je le formule comme ça, je peux le faire, mais je ne l'ai pas fait. Je pense, oui, qu'il y a un vrai projet d'effacement de la France, en disant qu'il faut nous fabriquer une Europe dans laquelle les nations n'existent plus, c'est pas moi qui invente ça, c'est Jean Monnet. C'est le projet de Jean Monnet, l'Europe maastrichtienne, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et effectivement, les frontières sont présentées comme fascistes, les contrôles aux frontières sont présentés comme fascistes, et il n'y a pas de culture française, nous fait-on savoir. Il y a tout un travail de destruction de la culture, de la pensée, de l'éducation, etc. Enfin, je regrette, mais il ne faut pas aimer la France pour ça, il ne faut pas aimer les Français non plus. – Ou au contraire, c'est l'envie que la France ait une place justement dans l'Europe et dans le monde. – Vous décrivez une réalité très subjective quand même, parce qu'il y a des frontières. – Et pas vous ? – Il y a un Parlement européen avec des représentants de la France qui sont en Bruxelles. – Et vous pensez que tous ces gens-là ont dans la tête l'idée de l'effacement de la France, c'est ça ? – Je vous rappelle que la Commission n'est pas élue, les gens de la Commission… – Bien sûr que non, c'est le pouvoir exécutif, mais vous avez un Parlement européen, vous avez des institutions européennes… – C'est le Parlement européen qui fait la loi en France avec des gens qui ne sont pas élus. Alors évidemment, ils sont nommés par des gens élus qui sont élus dans les conditions… – Ah oui, mais attendez Michel Enfray, quand vous avez un Parlement qui est élu et qui par exemple essaie de faire passer une forme de retraite, vous dites « Ah ben non, là ça ne va pas, c'est légitime, on ne va pas s'en sortir ». – Non, on confond deux choses, vous êtes en train de confondre le Parlement français où effectivement il y a une élection que nous avons, les gens votent pour leurs députés ou contre les députés, etc. Je vous dis simplement que les gens qui pilotent l'Europe aujourd'hui n'ont pas été élus. – Oui, mais quand vous parlez du Parlement européen, vous dites le Parlement européen vote des lois qui s'impliquent en France, etc. – Ben oui. – Oui, très bien. – Avec une priorité européenne contre la priorité française. – Pourquoi contre la priorité française ? – C'est ainsi, c'est la loi européenne, je ne vais pas vous apprendre des choses ce soir. – Non, mais simplement… – La souveraineté a été bradée, vendue en 1992. Et tout ce qui permet d'en finir avec la souveraineté est célébré, non pas par Macron, moi je n'ai rien contre Macron, j'ai contre un système. C'est-à-dire avant lui, il y avait quelqu'un qui défendait exactement la même chose. Hollande c'était exactement la même chose, Chirac c'était la même chose, Mitterrand depuis 1983 c'était exactement la même chose. Je dis simplement que ces gens estiment que le souverainisme c'est un fascisme, je le rappelle, on le voit aujourd'hui avec l'électricité, avec le nucléaire, ah ben d'un seul coup on découvre que quand on n'est pas souverain, effectivement, quand on n'est pas souverain, on a des rapports de vassalisation. – Mais si je reviens en retraite aujourd'hui, on serait déjà aligné sur tous les autres pays européens, on serait déjà à un âge de départ à la retraite légale à 67 ans par exemple. – Bah oui parce que ça résiste, parce que ça résiste. – Oui ça résiste. – Bah oui c'est pour ça que les gens qui sont dans la rue ont bien raison de résister. Ils ont résisté à l'époque de Juppé et effectivement c'est pas passé. Et ils résistent encore et j'espère qu'ils résisteront parce qu'effectivement ça peut peut-être ne pas passer. Simplement la psychologie de Juppé, du moins de Chirac à l'époque, n'est pas la psychologie d'Emmanuel Macron. Sauf qu'Emmanuel Macron aujourd'hui ne propose pas 67 ans comme âge de départ mais plutôt 64 et avec un certain nombre d'arguments qui est de dire par exemple il faut sauver, c'est l'argument du gouvernement, il faut sauver le système des retraites, il y a un déficit qu'il va falloir combler de toute façon. Ceux qui proposent comme vous 60 ans pour l'âge de départ à la retraite, là aussi il faudrait le financer beaucoup plus qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que ça coûterait, alors les chiffres évidemment c'est toujours compliqué, mais l'Institut Montaigne dit 27 milliards par an, par exemple si on revenait à 60 ans, l'âge de départ à 60 ans. Vous voyez bien que tout ça, Emmanuel Macron dit qu'il faut équilibrer les choses. Non, c'est une question de politique et de volonté politique. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il a fallu augmenter le SMIG, on nous a fait savoir que la France était en faillite. Je vous rappelle que c'était la formule de Fillon. Donnez-moi le nom d'un président de la République depuis Mitterrand qui n'est pas diligenté des guerres partout sur la planète. Quand il y a des guerres à faire et de l'argent, aucun problème. Quand il s'agit de fournir des tanks, des chars, des munitions, de l'aide pour qu'il y ait des guerres, il n'y a aucun problème. Quand il faut faire la guerre en Libye, on la fait. Sans parler des guerres, le quoi qu'il en coûte pendant la pandémie, il y a aussi des choses positives. C'est vrai qu'on trouve de l'argent quand il en faut. Je vous dis simplement que ce sont des priorités de budget. Vous avez un budget, vous savez très bien que si vous faites une maxi-dépense, vous n'allez pas pouvoir faire des dépenses à côté. C'est une question de souveraineté, précisément sur la retraite. Vous prenez l'exemple des retraites. Vous ne voulez pas parler de la guerre ? Non mais on peut parler de la guerre, mais la souveraineté qui vous est si chère. La souveraineté. Notre système de retraite, c'est les cotisants financent pour les pensionnés. C'est un système qui doit être à l'équilibre si on veut pouvoir le financer nous-mêmes et rester souverain sur notre modèle. Vous me disiez il y a cinq minutes, nous n'étions plus dans les années 50. Je vais terminer. Si on n'arrive pas à le financer, qu'est-ce qu'on fait ? On emprunte. La dette aujourd'hui de la France, c'est 101 milliards d'euros. On emprunte sur des marchés à 3% et on perd notre souveraineté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dépendant des marchés financiers, des marchés extérieurs. Donc en réalité, cette histoire de retraite, c'est une histoire de souveraineté. Et si on vous écoute, en réalité, on la perd cette souveraineté. Si on fait la retraite à 60 ans parce qu'on finance sa perte sur les marchés. Non, parce que vous êtes en train de penser comme dans les années 50. Vous me le reprochiez tout à l'heure. Mais vous êtes resté sur cette espèce de logiciel du genre, il va falloir qu'on puisse taxer machin ou bidule. Vous n'imaginez pas qu'on a changé de monde et que justement, on pourrait taxer un certain nombre d'autres endroits que les travailleurs, les ouvriers ou les gens les plus simples ou les plus modestes. Je sais bien, on dit, si vous taxez les riches, ils vont s'en aller, ils vont partir, il n'y aura plus d'argent, etc. Mais il y a plein d'occasions. Je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas juriste, je ne suis pas un politicien professionnel. Je dis simplement que quand on veut trouver des financements en dehors du vieux logiciel des années 50, on peut le faire. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il fallait repenser la question du travail, on peut repenser le schéma du financement, autrement que comme vous le faites, en disant, ah, mais il y a deux personnes pour financer un, etc. Non, parce qu'il y a un moment donné où le travail a changé. Le virtuel est rentré dans le réel, le numérique est rentré là. Il y a des datas partout, toutes ces choses-là existent et sont susceptibles d'être fiscalisées et de faire l'objet de nouvelles taxes qui seraient susceptibles de permettre qu'on évite enfin de taper sur les plus pauvres et qu'on laisse toujours de côté les gens les plus riches. Il y a juste simplement des transactions financières, il y a des usages du numérique, il y a des produits pharmaceutiques, il y a des endroits où on pourrait aller chercher de l'argent, où il y en a vraiment beaucoup. Il faut juste un peu d'imagination et de volonté politique. – Notre système de retraite, théoriquement, ça vient des cotisations sociales. On ne peut pas dire, on va faire une taxe sur je ne sais pas quoi, sur les produits pharmaceutiques ou sur les datas pour financer le système de retraite. Mais ça, c'est pas la façon dont ça a été pensé, en fait. – Dans les années 50 ? – Dans les années 50, tout à fait. – Vous preniez vos pistes logicielles des années 50 ? – Non, mais je pense que c'est important. Moi, je pense que c'est important que les travailleurs, au nom de la solidarité nationale, financent la retraite des gens qui ne travaillent plus. Je pense que c'est important que ça fonctionne comme ça. Mais après, il y a des façons, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire Antonin, je pense qu'il y a des façons, en augmentant notamment les cotisations sociales, notamment des salaires les plus importants, on peut arriver effectivement à un équilibre des systèmes de retraite sans emprunter sur les marchés financiers, comme tu proposes. – Je voudrais qu'on en parle beaucoup, Emmanuel Macron, qu'on le montre, Emmanuel Macron, puisqu'il n'était pas en France aujourd'hui, il était en Espagne, pour signer un traité d'amitié franco-espagnol, Emmanuel Macron et 10 de ses ministres au musée, notamment, c'était pile au moment où la manifestation partait à Paris, Emmanuel Macron au musée, après ou avant avoir signé ce traité d'amitié franco-espagnol. Olivier Besancenot, qui était à votre place hier soir, est tombé de sa chaise quand tu lui as dit qu'Emmanuel Macron et 10 de ses ministres n'étaient pas en France aujourd'hui. C'était un rendez-vous prévu de longue date et le gouvernement explique que la signature d'un traité d'amitié franco-espagnol, ça ne se change pas comme ça, c'est beaucoup plus compliqué et si on ne le faisait pas aujourd'hui, ça repoussait depuis un an la signature. Qu'est-ce que vous dites, vous, en voyant quand même cette image-là ? – Je pense que ce monsieur Macron doit avoir une trentaine de conseillers en communication, en images, qui lui font savoir qu'il faut dire ceci, s'habiller comme cela, porter une cravate de telle couleur et que tout ça est éminemment symbolique. C'est voulu, bien sûr que c'est voulu. Vous imaginez bien… – Alors quel est le message ? – J'en ai rien à foutre de vos manifestations, cause toujours tu m'intéresses. – Sauf que, en Espagne, il en parle des manifestations. – Évidemment, il ne pense qu'à ça. – Oui. – Il y a eu aussi un premier tour qui m'a placé en tête où les choses avaient été dites en très grand détail et clairement. Il y a ensuite eu des législatives qui ont donné une majorité relative, mais où les choses étaient portées clairement. Donc on ne peut pas non plus faire comme s'il n'y avait pas eu d'élection il y a quelques mois. C'est juste ça ce que je dis avec beaucoup de calme, parce que cette réforme, elle fait partie de ce qui avait été aussi présenté. Après, moi j'en défends, comme je vous l'ai dit, surtout la nécessité et la justice. – Voilà, réforme parfaitement légitime, réforme démocratiquement présentée et validée. On a bien compris que vous n'étiez pas d'accord avec ça, vous n'êtes pas le seul. Regardez, lors de sa conférence de presse tout à l'heure, il y a un manifestant qui s'est invité et qui a voulu montrer un t-shirt pour montrer son opposition à la réforme des retraites. Et ce manifestant a été sorti de la salle, c'était encore une fois tout à l'heure en Espagne. faire plier Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est l'image du réformateur qu'il veut envoyer. On le sait, il a bâti son premier quinquennat, le deuxième là-dessus, en voulant montrer cette image de réformateur. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les manifestants que l'on voit tout autour de nous peuvent faire plier Emmanuel Macron et le gouvernement ? Est-ce que ça arrivera ? – Je ne dis pas dans le marre de café, je dis simplement que quand il dit les élections ont eu lieu, mais c'est à lui qu'il faut dire qu'elles ont eu lieu les élections. Il ne s'en rend pas compte qu'il y a eu des élections, qu'il les a perdues à l'Assemblée nationale. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand il y a eu des élections, ils ont dit « je suis légitime », il y a eu des élections, simplement il n'a pas de majorité. Donc il compose avec l'Assemblée nationale telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire « j'ai un projet, la feuille de route m'a été donnée par Bruxelles et je n'ai rien à faire de ce que vous pensez ». Ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer, la politique. Dans la configuration gaullienne, ou alors on change de la 7ème République, et puis voilà, c'est réglé, et on passe à autre chose. Mais dans la configuration gaullienne, on l'associe du peuple, du désir du peuple, de la volonté du peuple. Je rappelle que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Le peuple lui dit « on ne veut pas de vous comme un parti majoritaire », il doit entendre ça. Alors oui, démissionne. Le peuple, vous faites comme si c'était une personne qui avait une seule voix. Le peuple, il n'est pas toujours très organisé. Donc on tente de l'organiser à travers des élections, à travers notamment des organisations syndicales pour l'organiser lorsqu'il travaille, etc. Mais croire en fait que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui peut dire « je suis le peuple, maintenant Macron, tu dégages », ça n'existe pas. Je ne dis pas ça. Je dis que c'est le président de la République qui, s'il avait l'étoffe d'un président de la République, dirait « il y a des institutions qui m'obligent ». Voilà quelqu'un qui dit « je fais ce que je veux avec les institutions ». Normalement, quand on est chef de l'État de la Ve République, il y a des institutions et on y obéit. – Mais les précédents font pareil. – Vous ne vous souvenez pas du général de Gaulle qui, en 1960… – Mais entre le général de Gaulle et Emmanuel Macron, il y a d'autres choses, il y a des covalentations, etc. – Moi, je vous dis que dans l'esprit du général de Gaulle qui fabrique la Ve République, quand en mai 68, il dissout l'Assemblée nationale, il leur fait voter, les gens, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale ? Majorité écrasante. Il aurait pu dire « ça va, je suis légitime ». Ça ne lui suffit pas, de Gaulle. Il dit « ce sont les élections de la trouille, c'est un plébiscite, je ne veux pas de ça. Je remets mon mandat en jeu et je le remets en jeu sous forme d'un référendum qui était sur le référendum, normalement sur la théorie de la participation ». On a complètement oublié puisque la droite a commencé par dire « mais il est fou ce type, il veut nous faire la Tchécoslovaquie, Tito et tout le tralala, l'autogestion ». Donc faites donc un référendum, mais sur le Sénat et sur la réforme des collectivités à ce moment-là. Et donc il sait très bien qu'il… – Et il perd. – Il le sait qu'il perd. Toute la gauche dit « on va voter contre ». Et un certain personnage assez obscur qui s'appelle Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque dit « oui mais ». Oui mais c'était non. Donc le général de Gaulle va au référendum en sachant qu'il l'a perdu. Vous imaginez bien qu'avec tous ces communicants, s'ils allaient au référendum en sachant qu'ils l'ont perdu, ils n'iraient pas. Ils trouveraient des argusies juridiques pour expliquer que c'est un texte compliqué à écrire, long, qu'il va falloir qu'on voit, puis on enterre, etc. Donc il y a plusieurs façons de pratiquer la démocratie. On sollicite le peuple et quand le peuple vous dit oui ou non, vous lui obéissez. Le chef de l'État veut que le peuple lui obéisse, c'est normalement l'inverse. Le chef de l'État doit obéir au peuple. – Mais le chef de l'État, il fait avec ce qu'il a aujourd'hui, comme majorité, comme majorité relative. Il n'y a rien d'inconstitutionnel là-dedans. – Oui, il respecte les institutions. – Contrairement à ce que vous dites, il respecte les institutions. – Mais oui. – Il est parfaitement dans les institutions. – Je vous disais tout à l'heure et je me répète que s'il ne veut pas changer l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale lui a tout de même donné tort, il change de politique. C'est tout ce que je vous dis ? – Non, ce qu'est-ce que lui dit. – Il n'est pas là pour dire, mais moi j'ai un projet, il m'a été donné par Bruxelles, je me moque que vous ayez... – Mais il s'avère que c'est bien, c'est le même que LR. – LR, c'est la même chose. – Oui, mais donc du coup, il y a une majorité avec LR. Et comme il a le même programme que LR, c'est bon, il peut y aller. – LR, ils ont compris que s'ils veulent une survie, il va falloir qu'ils s'allient avec Macron. – Ça fait partie de la démocratie et des coalitions. – La réforme proposée par Emmanuel Macron, ça aurait pu être une réforme proposée par LR. – Bien sûr, et par les socialistes. – Exactement. – C'est ça le problème, c'est que personne ne... Je vous ai écouté sur une autre interview que vous aviez faite sur les politiques, et en fait j'étais frappé du fait que vous disiez, mais de toute façon, Jean-Luc Mélenchon, c'est un carriériste, c'est un type qui fait carrière depuis des années, il s'en fout complètement du peuple, Marine Le Pen, c'est pareil. – On va aller voir les trois, si on peut voir les trois, parce qu'on avait prévu effectivement ça, vous renvoyez tout le monde, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. – Bah oui. – Et donc... – Je vous dispensera de dire que je suis un soutien de Marine Le Pen pour une fois. – Oui, ça me paraît évident que vous avez... – On a les dirigeants combien ? – Mais moi j'ai la mémoire qui me permet de savoir qui sont ces gens-là depuis 30 ans. Moi je l'ai connu longtemps, sénateur socialiste, Mélenchon. – Oui. – Bon, quand vous avez pantouflé pendant une vingtaine d'années comme sénateur socialiste, que vous avez voté ouïe à Maastricht quand même. – Bien sûr qu'on a le droit de... – Mais d'ailleurs il l'a dit lui-même. – Ah oui, il a changé surtout. Il a été trotskiste, il a été socialiste, il a défendu Mitterrand, il a défendu Mitterrand. – Parce qu'il a évolu enfin ! – Comment on fait Michel ? – C'est toujours des évolus. – C'est pas forcément un personnage des années 50, il n'est pas resté dans les années 50. – Attendez, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est fait Marine Le Pen. – Pardon ? – Pour Marine Le Pen. – C'est exactement la même chose. Marine Le Pen, elle pense ce que pense son père, puis après Philippot, elle pense ce que pense Philippot. Philippot s'en va, on ne sait plus ce qu'elle pense. À un moment donné, elle est en train de confondre l'euro, le franc, les culs, elle est totalement perdue et elle ne se souvient plus des fiches qu'on a pu lui faire. Elle n'a pas de conviction. – Et elle gagne plusieurs millions d'électeurs entre 2017 et 2022. – Oui, justement, c'est bien. Elle est en train de s'affadir sur tout. Elle nous dit qu'on ne touche plus à Schengen, qu'on ne touche plus à la communauté européenne. C'est Chirac des années 70. – C'est pour ça que vous critiquez Marine Le Pen, vous la trouvez trop fade. – Non, c'est pas que je dis que je la trouve. Moi, je suis pour le Frexit, moi. Donc, je cherche simplement dans la classe politique des gens qui vont nous dire « Nous avons perdu la possibilité de faire de la politique. On ne peut plus faire de politique souveraine et nationale avec le peuple qui nous dit ce qu'on doit faire comme politique. » C'est fini depuis... – Qui est-ce qui est à vos faveurs, alors ? – Qui est-ce qui est à vos faveurs ? – Personne, ne cherchez pas d'étiquette. Je vous l'aurais dit sinon depuis. Vous l'aurez dit que j'étais un président de machin bidulantel. Je ne suis pas sur ces dépositions de gauche libertaire. Moi, je suis une gauche conservatrice, si vous voulez. Moi, ma gauche, c'est celle des années 50. – Ah ! – C'est juste pour vous faire plaisir, quand vous n'auriez pas compris. C'est celle qui est effectivement imaginée qu'on était du côté des plus simples, des plus modestes, des plus pauvres, des plus démunis. La gauche, aujourd'hui, elle estime qu'on peut louer des utérus et qu'on peut vendre des enfants et les acheter. C'est la gauche, ça ? – Un Roussel ? – Qui, ça ? – Fabien Roussel. – Non, je dis une partie de la gauche. – Non, non, mais j'essaie de me proposer au-delà des trois qu'on vient de voir. – Fabien Roussel, j'aime beaucoup. – Ah. – Oui. – Mais comment on fait ? – Simplement, Yann Brossat qui est derrière et qui est son directeur de campagne, qui pense très exactement le contraire de lui. Donc j'aimerais bien savoir lequel dit la vérité. – Michel Enfray, comment on fait avec les trois personnages qu'on voyait ? Donc Macron, Mélenchon, Le Pen. À eux trois, ils font quasiment 85%, 90% des suffrages. Et ces gens-là sont les élus du peuple, des Français qui votent, auxquels vous appartenez. – Mais alors, il est où le problème ? Est-ce que le peuple est stupide ? Ou est-ce qu'il est naïf ? Enfin, je veux dire, dans votre démonstration, il y a quelque chose, on ne voit pas comment on s'en sort. – Le peuple, il est lucide. Les 50% qui ne vont pas voter, ils sont lucides parce qu'ils comprennent que ça ne va pas changer grand-chose avec tous ces gens-là. Ils ne sont pas très crédibles. Ils sont justement dans la carrière et que les gens qui n'ont jamais bossé, qui ont fait de la politique une profession. Vous ne pouvez pas faire de la politique une profession. Sinon, vous êtes obligés de composer, vous êtes obligés de rester avec machin que vous n'aimez pas, avec bidule, vous faites des alliances, etc. C'est de ça que je ne veux plus. Quand De Gaulle parlait de ces gens-là, il parlait des politiciens. Eh bien, effectivement, je ne me demandais pas de choisir parmi ces gens-là. Je cherche simplement des gens qui ont eu jadis l'élégance d'un Jean-Pierre Chevènement. C'est-à-dire qu'on démissionne, on a des convictions. Je cherche les convictions de ces gens-là. Alors vous me dites, on a le droit de se contredire. Oui, bien sûr, on a le droit de passer d'un camp à l'autre. On a le droit d'être antisémite puis filosémite. On a le droit d'être raciste puis être antiraciste, mais même aussi l'inverse puisqu'après tout, ce serait un droit à la contradiction. Non, moi, je demande un droit à la cohérence quand on a l'intention de présider au destiné de la France. Je rappelle que ces gens-là veulent présider au destiné de la France. Vous avez le droit de changer d'avis si vous n'êtes pas un professionnel de la politique, mais pas quand vous dites, j'ai le sens de l'histoire, je veux piloter la France, je veux être le chef de l'État. Un jour, c'est ceci, le lendemain, cela, le surlendement, autre chose. J'ai regardé les sondages. Mes conseillers en communication m'ont dit qu'il fallait être jouressien, il fallait être gaulliste. Maintenant, il faut être islamo-gauchiste. Jadis, il fallait être contre Maastricht. Et puis avant, on avait été pour, etc. Non, on ne peut pas défendre ces gens-là. Je pense qu'il y a une phrase de Nietzsche, un oui, un non, une ligne droite. En politique, c'est ce que j'aimerais. Si vous voulez me faire dire des noms, vous ne les aurez pas, vous avez un programme. Et j'ai un programme qui est de dire, on a des idées, on propose au peuple, le peuple, il dit oui, il dit non. Il dit oui, on y va, il dit non, on s'en va, on fait autre chose. Ce n'est pas très grave. Là, on dit, le peuple, il aimerait bien ceci, il va falloir qu'on le séduise. Moi, je pense qu'on a transformé le peuple en populace, avec toutes les sottises médiatiques, avec toutes les bêtises scolaires, avec toutes les invitations à ne pas penser, avec les chansons débiles, avec le cinéma de propagande, avec toutes ces choses-là. Vous ne le dites Michel Sardou, là, faites attention. Ce n'est pas grave. Si Michel Sardou dit des choses justes, je préfère dire des choses justes avec Michel Sardou que des bêtises avec Macron. Vous savez, ça ne me gêne pas du tout. Je n'ai pas de mépris pour Emmanuel Macron. Ça fait un peu, ça fait un peu. On est passé à deux doigts, dit lapsus. Le programme, d'ici au 31, encore une fois, la date du 31 janvier, nouvelle manifestation, nouvelle journée de mobilisation. Le programme, c'est ce que demande l'intersyndicale ce soir. Elle insiste sur un point, c'est qu'elle appelle à multiplier les assemblées générales dans les facs, dans les lycées. Est-ce que vous pensez que les retraites, ça peut mobiliser la jeunesse ? Je ne pense pas que ce soit la retraite qui les mobilise. Il y a simplement un désir de changement. Le monde tel qu'il est ne leur convient pas. Vous faites des études longues, compliquées, et vous n'avez pas de boulot. Si vous avez des boulots, ce sont des petits boulots. Ou alors vous êtes sous-employé, vous avez fait un doctorat en ethnologie, vous allez devenir vendeur. Ce n'est pas possible, ce n'est pas pensable. Donc je comprends que la jeunesse soit énervée par l'absence de perspective. Alors on lui met dans la tête un certain nombre de propos de catéchisme. Il faut défendre la planète, l'écologie, etc. Ça, c'est du catéchisme ? Oui, bien sûr. Donc pour vous, il n'y a pas de sincérité derrière tout ça ? Chez les jeunes ? Non, je pense que le nombre de jeunes sont quand même abusés quand on les prend dès le berceau à l'école et qu'on leur apprend le tri sélectif dès le primaire. Il y a un moment donné, ou à 20 ans, vous avez fabriqué... Pour vous, il n'y a pas d'urgence à ça ? Il n'y a pas d'urgence à ça ? Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que si vous avez oublié que la Terre était juste une et totale, que si vous êtes parfait dans votre petite France avec vos petites frontières, ça ne changera pas grand-chose quand vous aurez en face de vous une Chine qui va continuer à polluer, une Inde qui va continuer à polluer, des États-Unis qui vont continuer à polluer, etc. Nous sommes très vertueux en France. Nous sommes très vertueux. Et on nous demande de l'être encore plus. Ben oui. Oui, mais alors dans ces cas-là, ils seront crédibles, les gens qui, comme Mélenchon, ne prendront pas l'avion pour aller en Guyane avec le service public pour faire une petite émission à la gloire de Mélenchon. Ça, c'était la semaine dernière. Mais oui, mais moi, je veux bien qu'on demande au petit peuple des Gilets jaunes en disant que les gens qui fument des cigarettes et qui... Je ne sais plus ce que c'était l'expression... Vous vous rendez compte la culpabilité qu'on met sur la tête de gens qui ont des vieilles voitures, des vieilles guimbards qui sont obligés d'utiliser des voitures diesel et on leur dit, vous êtes des fachos. Vous êtes des fachos, mais on prend un avion avec une équipe de 30 personnes pour aller interviewer Mélenchon, je ne sais pas quoi, sur le bord du fond. Mais qui leur dit qu'ils sont des fachos ? Qui leur dit qu'ils sont des fachos ? Qui ? Vous n'avez pas suivi les Gilets jaunes au départ. Fachos, antisémites, homophobes, etc. On a eu droit à ça quand même au départ avec les Gilets jaunes. Vous êtes d'accord ? On dirait qu'il y a eu des dérives. Mais il y a eu à un moment donné un évêque qui est venu célébrer une messe sur un rond-point. Personne n'a dit que les Gilets jaunes étaient des cathos. Donc évidemment, vous avez trouvé des homophobes. Vous avez trouvé des crétins, des imbéciles, ça me paraît. Mais il y en a aussi chez les journalistes. Je ne sais pas s'il y a une proportion importante ou pas. Je veux dire qu'on est dans la nature humaine. Donc que vous ayez effectivement des Gilets jaunes qui étaient un peu avinés sur des ronds-points et qu'ils aient tenu des propos homophobes, ce n'est pas tous les Gilets jaunes. C'était un crétin qui porte un Gilet jaune et qui a tenu des propos homophobes. Ils sont antisémites. Oui, il y avait des antisémites, évidemment. Mais avec des gens qui leur racontent tellement de sottises qu'ils ne croient plus dans un certain nombre d'informations qui sont données par les canaux courants. Ils sont recherchés sur le net où ils trouvent des complotistes. C'est ce que je vous dis. On a cessé d'aimer le peuple ou de parler au peuple et on fabrique de la populace. C'est facile à détester, la populace. Et c'est une populace qui regarde des émissions débiles. Je ne vais pas donner de noms, j'en ai plein à la tête. Mais qui vont aller à des spectacles débiles, j'en ai plein à la tête aussi. Qui vont écouter des gens qui disent des choses débiles, j'en ai plein à la tête aussi de ces gens-là. Et à un moment donné, on dit, vous avez vu ce peuple ? Il faut quand même faire l'économie de ce peuple. Le problème, c'est qu'on peut vous retourner l'argument. Quand vous parlez de ces émissions débiles, etc., les gens regardent. Il y a un certain mépris à dire que ce que vous regardez, c'est complètement débile. Non, parce que je crois qu'il y a un moment donné où quand vous avez passé 8 heures justement à moins 23 degrés, quand vous rentrez le soir, c'est complètement débile ce que vous faites, ce que vous regardez, ce que vous choisissez. Je pense que le coupable n'est pas celui qui crevait de sa journée et regarde à la télévision des choses qui le délacent. Je pense que les gens qui décident qu'il faut donner à manger des mauvaises nourritures sont eux les coupables et les responsables. C'est-à-dire les directeurs de programmes, c'est-à-dire les directeurs de chaînes qui nous disent fabriquer nous de la populace. Fabriquer nous encore de la populace. Vous dites que les politiques sont incompétents, menteurs ou cyniques ou en tout cas qui changent d'avis comme de chemise. Vous dites que les médias avidissent... Je n'ai pas dit les politiques. En tout cas, je n'ai pas dit les politiques. J'ai donné des noms. Que la presse... Je donne les noms. Que la presse et qu'une partie des médias avidissaient ou rendaient les gens débiles. En fait, on a le sentiment que vous décrivez une réalité qui est... Pardon de vous retourner le compliment, mais un peu parano, un peu, j'allais dire, complotiste. J'ai l'habitude, vous savez, qu'on criminalise, mais pourquoi... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a le sentiment que vous nous désignez... Ce n'est pas ce qu'il allait dire. Ce que je veux dire, c'est que vous disiez... Non, en Asie, en disant que c'est mon temps, c'est pas ce qu'il allait dire. Vous désignez une réalité où on manipule les gens, où les politiques mentent aux gens, où les médias participent à ce mensonge en leur lavant le cerveau quand ils rentrent de travaux pénibles et que tout ça, en fait, est peu ou prou approuvé par Emmanuel Macron et par un système européen qui, aujourd'hui, écrase complètement le peuple. C'est la réalité que vous décrivez depuis une demi-heure. Oui, bien résumé. Oui, mais alors, pourquoi est-ce que ce soir, sur cette chaîne, sur beaucoup d'autres, etc., il est dit clairement, il y a eu ces manifestations, c'est un succès, est-ce que le gouvernement va plier ? Encore une fois, mobilisation massive, etc. Ça colle pas à votre truc. Pourquoi il est dit ? Il est dit par qui ? Par les médias, par nous ici ce soir, on dit clairement que ce premier test est réussi, etc. C'est bien qu'il n'y a pas, comment dire, un système qui gérerait tout où tout serait corseté, qu'il n'y aurait pas de liberté, etc. Mais c'est pas parce que vous avez des gens qui sont victimes du système que tout le monde est victime du système. Heureusement que vous avez encore des gens libres, des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui ne s'en laissent pas. Ça en fait beaucoup quand même, là, ce soir. Oui, tant mieux. Mais moi, je vous dis que le peuple est majoritaire et que si on l'écoute véritablement, il est plein de bon sens. C'est tous les gens qui estiment que le peuple peut errer, qu'il ne faut pas donner au peuple la possibilité de voter, qu'il a voté pour Adolf Hitler. Le peuple n'a jamais voté pour Adolf Hitler. Ah ben oui, mais ce sont des arguments qu'on entend en disant sur des choses essentielles comme l'Europe, il ne faut pas demander au peuple ce qu'il en pense. Il a déjà mis Adolf Hitler au pouvoir. Je vous rappelle qu'Hindenburg nomme Hitler parce que les partis politiques n'ont pas su s'entendre, notamment les socialistes et les communistes à l'époque et que le patronat de l'époque et la finance et les banquiers de l'époque met Hitler au pouvoir. Mais pourquoi revenir à ça ? Par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui ? Parce qu'il y a une haine du peuple qui m'insupporte. Et il y a cette façon d'imaginer que le peuple est un crétin, que le peuple est débile, et que quand on dit qu'on lui donne de la mauvaise nourriture, on dit que le peuple est nul de manger de la mauvaise nourriture. Mais moi, je vous dis changer l'axe. On lui donne à manger de la mauvaise nourriture, y compris de la vraie nourriture au sens matériel du terme. C'est-à-dire qu'on s'intoxique avec les produits qu'on mange. On leur donne des émissions. Moi, quand la télévision est arrivée chez mes parents, mes parents n'avaient pas d'argent et ce sont les voisins qui ont dit on change de télé, on vous donne la nôtre. On allume la télévision, le premier jour, les Perses d'Échil. Les Perses d'Échil, on en est loin. Non, ça existe. Ça existe encore, vous pouvez choisir. À 20... Non, je veux dire... Ça existe encore. Le service public, si c'est projeté, moi, il m'est arrivé de prendre des avions et d'avoir des problèmes de décalage horaire, et j'allumais la télévision à 3h du matin parce que je n'arrivais pas à dormir, ah ben là, on avait des opéras. Ah ben c'est formidable à 3h du matin de regarder des opéras sur Arte ou sur le service public. Simplement, je vous dis, Échil à 20h30, c'était l'éducation populaire de Malraux. Je ne vais pas me faire le porte-parole de France Télévisions, mais vous allumez votre télé à 20h. Vous avez sur la 14 une chaîne culturelle. C'est Culture Box ? Notamment. Est-ce qu'il suit derrière ? On peut en parler de cette chaîne si vous voulez. Ah oui, mais voilà. Non, excusez-moi, mais quand on dit de donner de la mauvaise nourriture au peuple, quand des intellectuels dans un certain magazine vont dire que les musulmans vont voler, agresser les gens, ça, c'est donner de la mauvaise nourriture au peuple. Quand vous êtes intellectuel... Nommez cette revue. Exactement. Front Populaire. C'est le Front Populaire. Michel Houellebecq. Ils sont justement des... On va prononcer le nom de Front Populaire à BFM. Non, parce que là, quand je vous entends dire ça, on ne s'est pas spécialement nécessaire d'en parler aujourd'hui, mais justement, ce sont de vous-être des intellectuels. Michel Houellebecq, un écrivain qui écrit des livres formidables que j'ai beaucoup appréciés moi-même, ça, c'est donner de la mauvaise nourriture au peuple. Mais il faut expliquer, il faut expliquer, Pauline, on n'a effectivement pas forcément prévu d'en parler ce soir, mais puisqu'on y vient, il y a eu cette longue interview de Houellebecq que vous avez faite avec lui dans Front Populaire. Vous l'avez interviewé ? On a... Non, on s'est... Échanger, un dialogue. C'est un dialogue. C'est pas... D'accord. Attendez, c'est pas la même chose. C'est un dialogue. Ça veut dire que quand je fais une rencontre avec Zemmour, je pense comme Zemmour. Quand je fais une rencontre avec Houellebecq, je pense comme Houellebecq. Quand j'ai fait, je vous le rappelle... Non, mais vous pouvez... Non, mais attendez, attendez. Il faut juste... Non, non, attendez. Je rappelle les faits simplement. Il y a six heures de dialogue entre vous deux. Il y a six heures de dialogue entre vous deux. Et il y a un certain nombre de phrases choquantes prononcées par Houellebecq, effectivement, sur les musulmans, où il essentialise les musulmans, où effectivement... Oui, ce que veulent les Français de souche, c'est plutôt que les musulmans arrêtent de les voler et de les agresser. D'ailleurs, une phrase sur laquelle Michel Houellebecq est revenue, qu'il a reconnu qu'il y avait des ambiguïtés, il a reformulé... Donc c'est parce que vous parliez justement de donner de la mauvaise nourriture au peuple. Je dis, ça, c'est dommage que des intellectuels d'un haut niveau intellectuel donnent cette nourriture-là au peuple, alors que le racisme, c'est quelque chose de tellement bas qu'il est accessible. Et effectivement, c'est la chose la plus primaire. Donc ça, c'est donner de la mauvaise nourriture au peuple. Au lieu de s'en prendre aux religions, par exemple, critiquer l'islam, il n'y a aucun problème. Chacun peut être d'accord ou pas d'accord. Ça, c'est de la mauvaise nourriture au peuple pour moi. Et vous pensez que je ne serais pas d'accord avec vous ? Vous l'avez publié. Je le souligne. C'est important de le souligner. Non, mais vous avez une part de responsabilité. Il y a 40 pages. Non, moi, je pense que... Si, en publiant ces propos, vous avez une part de responsabilité. Je sais bien. On ne peut pas dire n'importe quoi sur cette chaîne. Trois personnes de trois associations ont porté plainte contre moi sur le même principe. C'est-à-dire que la liberté d'expression, oui, mais pas sur tout. Elle est encadrée en France. Elle est encadrée en France. Pardon ? Le racisme est un délit. Exactement encadré. Le racisme est un délit. Parlons-en très précisément. On nous dit... J'allais dire que la race n'existe pas et que... Eh bien, voilà. C'est-à-dire qu'on est proposé pour... On est poursuivi. Moi, je ne veux pas défendre Houellebecq sur cette phrase. Ce n'est pas la mienne. Mais je veux bien vous expliquer que quand on nous dit qu'il n'y a pas de race, il n'y a pas de racisme, il y a en revanche du racisme. Comment on fait pour qu'il y ait du racisme alors qu'il n'y a pas de race ? Qu'on est poursuivi pour haine raciale alors qu'il n'est pas question de race, il est question de musulmans. Mais on ne va pas porter plainte, nous, contre les gens qui estiment qu'être musulmans, c'est une race et qu'ils essentialisent les musulmans en disant que c'est une race. Ça, c'est essentialisé. Alors, c'est-à-dire que les gens qui portent plainte contre nous, ils ont le droit d'essentialiser les musulmans. Mais Houellebecq, quand il essentialise... Pas moi, hein ? Moi, je vous êtes en train de me parler de Houellebec. Non, non, je vais vous parler parce que c'est dans votre revue. De vous répondre. En science sociale, aujourd'hui, on considère la race comme une construction sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'existence biologique à la race. La race n'existe pas en soi. En revanche, elle existe en tant que construction sociale. Et je peux, moi... Enfin, par exemple, un raciste, en fait, il va considérer une autre personne d'une certaine race. Ça n'a aucune existence biologique quelle qu'elle soit. Mais c'est sur cette base-là, en fait, qu'on peut estimer qu'une parole ou un acte est raciste ou pas. Vous avez partiellement raison. Mais pas tout. C'est-à-dire qu'il y a une construction sociale. C'est évident. Vous avez raison. Mais on ne peut pas tout artificialiser. La nature, ça existe aussi. Voilà. Mais d'ailleurs, Michel Houellebecq a lui-même corrigé, entre guillemets, ses propos dans le Figaro en parlant plus de les musulmans qui nous volent et qui nous agressent mais en disant que c'est criminel qui nous volent et qui nous agressent. Eh bien, vous voyez que c'est un homme de qualité. Tout à fait. Le fait de reconnaître une erreur. Il commet une erreur. Il dit qu'il a commet une erreur. Mais du coup, est-ce que vous, vous ne regrettez pas d'avoir autorisé, puisque c'est votre revue, de faire paraître ses propos alors qu'il suffisait effectivement. Là, on est dans le débat intellectuel. On est d'accord ou pas d'accord. Mais ça, on peut tout à fait discuter là-dessus. Pourquoi pas immédiatement parler de criminels qu'il faut éventuellement expulser du pays et pas de les musulmans ? Oui, j'ai une conception de la liberté d'expression qui n'est probablement pas la même que la vôtre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un numéro, on en a fait 12, je crois, on a une trentaine d'intervenants. Et je vous assure que je ne pense pas comme tous les gens qui interviennent. Et je ne censure rien ni personne. J'estime qu'il y a des moments même où on dit des choses qui sont des choses que je ne pense pas du tout et qui me hérissent le poil. Ça, c'est la version américaine peut-être de la liberté d'expression pour une fois peut-être que vous soutenez cette version-là. Non, ça s'appelle... C'était chez Voltaire déjà, je vous le rappelle. C'est aux États-Unis où là, c'est encadré en France. Aux États-Unis, ce n'est pas du tout encadré. C'est vrai que vous trouvez... Les États-Unis n'existaient pas encore. Non, mais à l'heure actuelle où nous parlons, c'est beaucoup plus encadré en France et ce n'est pas encadré aux États-Unis. On peut dire tout ce qu'on veut, ça, il n'y a pas de souci. Oui, sur ce terrain-là, je veux bien être américain. Mais tout le monde dit il faut être voltairien et je ne suis pas d'accord avec vous mais je me battrai toujours parce que là, on dit il n'est pas d'accord, il tient des propos racistes, fascistes, etc. Moi, je veux bien qu'on discute sur la question de la construction du sexe, la construction de la race. C'est vrai, vous avez raison, mais seulement en partie. Il y a une biologie des races, ça existe aussi, on n'y peut rien. Et tous les gens... Mais là, tout d'un coup, vous nous dites que la race existe. Oui, évidemment. Ah, OK. Oui. C'est-à-dire ? Je pense que si vous mettez plusieurs personnes de plusieurs couleurs, vous êtes... Normalement, c'est comme le sexe. Si vous avez un petit garçon ou une petite fille... Non, c'est vous qui allez le déterminer, en fait, parce que c'est une construction sociale. Vous, vous allez voir, parce qu'une personne a une certaine couleur, vous allez dire, ah oui, cette personne fait partie de telle race. En fait, ça n'existe pas, en fait. J'ai eu des problèmes de santé et il m'est arrivé de me trouver à côté de quelqu'un qui était métis dans un hôpital et où, effectivement, l'hématologue expliquait que, du fait qu'il était métis, il y avait, effectivement, des problèmes qui n'étaient pas les mêmes qu'avec moi et que c'était des problèmes des prises de sang. Ah, j'ai eu ça aussi, effectivement, les prises de sang ne sont pas les mêmes quand vous vous accouchez à l'hôpital et que vous êtes... Oui, c'est vrai, que vous êtes d'origine africaine. On va vous faire d'autres prises de sang parce qu'effectivement, il y a d'autres maladies. On va refermer cette parenthèse-là. Pardon, Michel Houellebecq. C'est biologique. Non, parce qu'il n'y a pas d'absolu, en fait, dans la race. Il n'y a pas de pureté dans la race ou quoi que ce soit. Non, mais qu'on ne peut pas en parler. Même là, dans votre exemple médical, dans votre exemple médical, il ne tient pas. En fait, effectivement, en fonction des pathologies, en fonction des personnes, on peut donner des médicaments différents. Mais derrière, en fait, la notion de race, elle a une construction, et d'ailleurs, vous devez très bien connaître la définition, qui ne colle pas avec ça. Parce que derrière la race, en fait, il y a la pureté. C'est-à-dire qu'il faut un étalon, en fait, pour la race. Vous allez chercher ça. Parce qu'il faut un étalon. Sinon, comment vous déterminez... C'est vous qui associez la race à la pureté ? Mais personne n'a associé la race à la pureté. Si, il y a des gens qui l'ont fait. Non, qui ? Si, et pas des plus respectables. Je vous dis qu'il y a des propos de Gobineau, on parle de Gobineau sans jamais l'avoir lu, mais voilà quelqu'un qui écrit un essai sur l'inégalité des races et qui nous fait savoir qu'il y a eu des races d'origine qui n'existent plus puisqu'il y a un métissage qui fait qu'il n'y a pas de marche arrière possible. Hitler, qui ne comprenait rien à rien, s'est réclamé de Gobineau de manière fautive puisque Gobineau fait précisément savoir qu'il n'y a plus rien à faire. Exactement comme quand on se réclame de Nietzsche qui nous dit qu'il y a une nécessité pure et qu'on ne peut pas choisir. Donc on ne va pas faire de Hitler le modèle du penseur de là. Encore une fois, ce n'était pas le but de l'émission ce soir d'en venir à ce sujet-là. On en a parlé, il est fait, je reviens en manifestation et aux méthodes des syndicats. Michel Onfray, je me suis planté il y a deux secondes, Michel Onfray. La question que se posent les syndicats, c'est encore une fois comment faire pied à le gouvernement. Question de méthode. Frédéric Souillot, Force ouvrière, on est parti sur un conflit dur, il faut bloquer l'économie. C'est ce que dit d'électricité en France à Massy dans l'Essonne, à Chaumont en Haute-Marne, deux heures de coupure. La CGT dit, c'est pour montrer que nous avons la main sur le réseau. En gros, on peut le faire, faites gaffe, on peut recommencer. Est-ce que pour vous, ça c'est acceptable comme méthode ? Écoutez, c'est une méthode qui a été inaugurée par un certain M. Macron qui nous a fait savoir que comme nous ne disposons plus de souveraineté électrique, cet hiver, nous allions avoir probablement des coupures d'électricité. Ça n'a rien à voir. Ah bon ? Attendez, je finis, mais vous allez voir si ça n'a rien à voir. Et il nous dit, les coupures d'électricité épargneront Paris. Normal, à Paris... Est-ce qu'il y a les hôpitaux ? Il y a beaucoup d'hôpitaux en province. Oui, mais là où il y avait des hôpitaux, elle s'était épargnée aussi. Non, il n'a pas dit du tout ces choses-là. Il a juste dit qu'on ne touchait pas à Paris et qu'on touchait... Non, mais c'est faux. Mais c'est faux. Bien sûr que si, c'est vrai. Mais c'est faux. Un hôpital de province ne serait pas touché, Michel Onfray. Oui, mais il n'a juste pas donné de détails. Il a juste fait savoir qu'avec les problèmes que nous aurions, eh bien, il nous faudrait de toute façon envisager des coupures. Alors, il a fait dire. Il a fait dire à d'autres et puis c'est sa technique. Deux heures par jour de façon à l'étoile. Il a un par avant. Je dis simplement que quand son équipe, mettons que ce ne soit pas Macron, mais quand Macron laisse dire ou fait dire à tel ou tel qu'il y aura des coupures d'électricité et que Paris ne sera pas touché, que la Corse ne sera pas touchée et que d'autres... Parce que la Corse Eh oui, vous voyez que la question de la souveraineté, c'est une question intéressante. Et il y a même eu un moment donné où quelqu'un a dit mais les gens qui sont sous assistance respiratoire, il y aura aussi des coupures d'électricité. Rappelez-vous. Après, marche arrière, on a été obligé de dire attendez, non, quand même, on ne va pas tuer les vieux. C'est l'état de ma mère. Elle a une assistance respiratoire. Vous dites... Elle est forcément suivie. On sait forcément qu'elle a effectivement cette assistance et que tout aurait été fait notamment pour éventuellement l'amener vers un hôpital, etc. C'est ce qui était prévu. Mais non, on vous dit qu'aucun hôpital n'aurait eu de l'électricité coupée. Tout a été dit, le contraire de tout. Non, parce que là, ça vous arrange. Non, ce n'est pas parce que ça m'arrange. Je dis simplement que le principe des coupures d'électricité ciblées sur le principe quand c'était Macron, on acceptait, quand c'est la CGT, on n'accepte pas. Pardon, mais ce qui avait été dit, c'était une nécessité. Une nécessité précisément pour que tout le système ne tombe pas en rade. C'était qu'on fasse des délestages, etc. Là, ce que je vous mets sous les yeux, c'est la CGT qui cible. Qui cible du côté, par exemple, de Chaumont, un certain nombre de bâtiments officiels. Très bien. Qui cible du côté de Massy des entreprises, des particuliers à qui on a coupé l'électricité pendant deux heures en disant, attention, on peut faire ça de plus grande ampleur. Est-ce que ça, c'est acceptable pour vous dans la lutte contre cette réforme des retraites ? Ça s'appelle la lutte des classes. Oui, c'est défendable. Pour vous, il n'y a aucun problème à ça. Même chose quand la CGT explique qu'elle va cibler les parlementaires qui seraient disposés à voter cette réforme et dont, par exemple, on pourra découper l'électricité dans les permanences. Est-ce que ça, c'est acceptable ? Pour vous, il n'y a pas une pression qui est mise, une pression démesurée qui est mise sur ces parlementaires-là ? Démesurée, sûrement pas. Pression, oui. Oui, ça s'appelle la lutte des classes. La lutte des classes, on n'y croit, on n'y croit pas. C'est une réalité, ça se passe comme ça. Donc, il y a un moment donné où vous vous dites, vous assumez. Vous voulez ça, non, on ne veut pas ça. Si on fait pression sur lui pour qu'il renonce à sa conviction, à ce moment-là, il va changer d'avis et donc, sous la pression, il va abandonner ses convictions parce qu'il a peur et que donc, il va voter contre ses convictions. Vous trouvez ça démocratiquement intéressant ? Si les députés avaient librement des convictions, ça se saurait depuis longtemps. Les députés, ils ont les convictions du parti. On leur dit, il faut voter ça. Un député, il va pouvoir voter en même conscience, pas sous la pression. Cette pression qui est faite sur les députés, ce n'est pas un député qui va dire, bon, allez, moi, j'abandonne et la loi ne passera pas. C'est pour faire pression aussi sur Macron. Ça paraît évident que ça se passe comme ça. Ça me paraît... Mais alors, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous validez d'une certaine manière cette méthode-là, méthode forte avec des coupures d'électricité et pourquoi, par exemple, vous étiez contre les grèves dans les raffineries au mois d'octobre ? Parce que justement, je réfléchis et que je ne suis pas bêtement pour ou bêtement contre en disant systématiquement, je suis pour les grèves ou systématiquement, je suis contre les grèves. Vous faites grève pour quelque chose et il me paraissait que vu les salaires, sauf si la presse a menti en donnant les fiches de paix de ces gens qui travaillaient, que les salaires ne justifiaient peut-être pas un blocage de la France entière, que peut-être des négociations auraient suffi sans qu'on bloque... C'est pour ça. Vous vous dites une fois que vous êtes contre cette grève-là et que vous êtes donc contre toutes les grèves. Pas du tout. En 1995, j'étais pour les grèves qui défendaient exactement le même projet de société qu'aujourd'hui. Donc je suis aussi pour ces grèves-là. Je reste de gauche contrairement à tous ces gens qui nous disent que je suis Je note que vous avez cru la presse à ce moment-là. Pardon ? Je note que vous avez cru la presse à ce moment-là. À quel moment ? Au moment des grèves du mois d'octobre dans les raffineries précisément pour les salaires. C'était juste une boutade. Oui, non mais c'est une boutade. Et la communication de Total. Parce que c'était beaucoup la communication de Total. Ils disaient oui, il y a des... Pablo a raison pour le coup. Les salaires qui avaient été sortis et il y avait eu bataille entre la direction de Total et la CGT sur le niveau du salaire. Ça me paraît évident. C'était tellement le saine. Il fallait bien que ce soit fake news contre fake news éventuellement. Ceci dit, ça n'était pas... Je veux bien vous donner acte du fait que peut-être ce n'était pas des fiches de paye exactes mais on n'était pas dans des fiches de paye de prolétaires ou de smicards. Donc il y a un moment donné où moi je pense qu'on peut faire grève quand on a le souci soit d'un problème de société comme la retraite soit éventuellement d'une défense par exemple du service public. Moi je prends le train régulièrement. Je vous assure qu'il y a un moment donné qu'il y ait des formations supérieures ou ce genre de trucs. Ça je serais tout à fait pour. Ils m'ont dit des moyens des moyens toujours embaucher des gens pour etc. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément les objectifs de pouvoir faire le signe. Oui non parce que en fait ça tombe bien à ce que vous dites. Je ne sais pas si vous avez vu la une de l'opinion ce matin. Regardez cette une retraite, la réforme qui psychanalyse les français. En gros ce qui explique l'opinion c'est que quand vous parlez de votre retraite quand vous défilez pour les retraites vous parlez aussi de pouvoir d'achat du niveau des salaires de l'égalité femmes-hommes des services publics et surtout dit l'opinion du sentiment d'injustice. C'est tout ça qui était d'une certaine manière dans la rue aujourd'hui aussi. Et ça rejoint ce que vous disiez notamment sur les services publics. Est-ce que pour vous il y a dans cette colère qui s'est exprimée aujourd'hui aussi vis-à-vis des retraites une espèce de sentiment de déclassement ? C'est-à-dire que les français pouvaient être fiers par exemple de leur système de santé mais aussi fiers de leur système de retraite et se dire que là tiens on est en train de toucher aussi à ça. Est-ce qu'il y a de ça aussi de ce sentiment-là ? Vous pensez qu'on peut être fier de notre système de santé ? Il y a eu une fierté pendant très longtemps. Parlez au passé. Si vous voyagez à l'étranger aux Etats-Unis notamment on peut être fier du système de santé même s'il se dégrade comparé à ce qui se passe ailleurs. Il y a le pire. Vous pouvez trouver effectivement au fin fond d'un certain nombre de pays d'Afrique estimer qu'on est quand même mieux qu'en plein milieu du Sahel si on a un... Pas au plein milieu du Sahel mais que dans plein de pays européens... Le problème de s'enverser la manche et arriver au Royaume-Uni. On peut le faire si vous voulez on va comparer le système français avec les autres systèmes de la planète entière mais la question était vous parliez au passé et je vous dis nous avons eu un service public formidable. Moi j'ai connu des cheminots quand les trains passaient à la vapeur les derniers trains à la vapeur les gens quand le train passait ils mettaient leur montre à l'heure parce que oui aujourd'hui avec tous les trains que je prends je vous assure que vous n'avez pas intérêt à mettre votre montre à l'heure en fonction des passages Il est à quelle heure votre train demain matin ? Il est à 9h-5 je crois Ok on vérifiera Parce que je crois que la greffe Ah non c'est jusqu'à 8h la greffe Non avant c'est jusqu'à 8h la greffe Ah bah vous faites bien de me dire Donc qu'est-ce que je vous racontais ? On était sur... Les services publics et la qualité du service public Oui la qualité du service public c'est-à-dire on prenait en charge les lunettes, les dents, les yeux on prenait les problèmes de santé Moi mon père il y a un certain nombre d'années où tout était gratuit on rentrait à l'hôpital c'était gratuit il y avait des bons services ça n'existe plus Il y a des gens qui meurent sur des brancards Vous avez vu ? Vous avez donné vous-même les informations Vous avez aujourd'hui vous êtes obligé d'avoir des copains pour vous soigner Si vous avez des copains en disant j'ai besoin d'un rendez-vous en urgence Vous avez une rage de dents Vous faites comment quand vous ne connaissez personne ? Vous allez sur internet vous allez prendre un rendez-vous dans 6 mois Il va se passer quoi avec votre rage de dents pendant 6 mois ? Si en revanche vous avez un copain vous avez appelé on dit attends je vais te trouver un passage C'est les copains On sait très bien qu'aujourd'hui il y a une médecine à 2 vitesses et qu'il y a des gens qui peuvent accéder à la santé parce qu'ils ont des copains parce qu'ils ont des relations parce qu'ils ont du piston et d'autre part Tout le monde le sait si vous avez besoin d'un rendez-vous au phtalbo d'un rendez-vous de dents d'un rendez-vous n'importe quoi c'est 5 mois 6 mois 7 mois Tout n'est pas non plus à terre que ce soit pour la santé notamment et pour autre chose Tout n'est pas à terre Après il faudrait parler de la qualité des soins Je veux dire que quand on a commencé à dire qu'on n'avait pas besoin de médecins parce qu'il faut quand même rentrer dans le cerveau des technos qui nous disent que si on baisse les médecins on va supprimer les maladies C'était formidable ça quand même Quand la gauche nous disait on va baisser le nombre de médecins et comme ça il y aura moins de malades De quel cerveau peut pondre un truc pareil ? Donc effectivement il y a numerus clausus il y a moins de médecins il y a un moment donné il y a plus de malades éventuellement il n'y en a pas autant il y en a plus parce que la durée de vie augmente et quand on arrive à 70, 80, 90 ans on est en meilleure on est en moins bonne forme on a donc besoin ça aurait dû supprimer la maladie et que ça n'a pas marché comme ça et là on se retrouve avec des médecins dont certains sont incompétents et on ne va pas rentrer dans ce genre de détails mais moi j'ai fait un AVC 5 toubibs sont passés à côté 5 médecins sont passés à côté d'un AVC médecine française Ce n'est pas pour vous donner raison mais là où on peut s'interroger effectivement c'est que cette réforme des retraites personne ne perçoit l'urgence en fait de l'affaire maintenant alors qu'inversement on pourrait se dire qu'effectivement depuis qu'Emmanuel Macron est là les chantiers comme l'hôpital le service public l'éducation qui est aussi un chantier qui est un peu compliqué aujourd'hui on n'aura pas suffisamment de profs à la rentrée prochaine ce sont des services publics effectivement qui tiennent la société et que plutôt peut-être que de faire cette réforme des retraites sur laquelle il n'y avait pas d'urgence ces chantiers-là étaient peut-être des chantiers prioritaires et peut-être que ça c'est quelque chose qui n'a pas perdu ça c'est sûr vous avez raison mais en même temps on n'arrête pas un train comme ça à toute allure c'est-à-dire qu'on ne réforme pas l'éducation nationale on ne réforme pas la santé comme ça vous pouvez éventuellement construire des prisons et quand vous allez les construire ça ne va pas être fait dans 6 mois c'est la même chose avec les enseignants si vous voulez former des enseignants il faut le temps qu'ils soient formés je dis des vérités de la police mais un médecin c'est la même chose c'est une bonne dizaine d'années d'études si on dit allez on met le paquet là-dessus qu'est-ce qu'on fait ? alors là on est en train de dire que certaines infirmières ou certains infirmiers pourront avec une petite formation faire un peu le travail du médecin vous vous rendez compte le médecin il a quand même fait des années d'études pour faire un diagnostic et je vous dis il y en a 5 qui sont passés à côté alors vous imaginez un peu de promotion d'infirmiers ou d'infirmières dans les campagnes c'est pas à Paris ça dans les campagnes les infirmières vont faire le boulot des médecins qui font défaut simplement parce que comme avec l'énergie nucléaire on s'est trompé et on s'est trompé avec un numerus clausus à l'époque c'était la gauche la droite était d'accord aussi là-dessus on n'a pas eu de vision on n'a pas fabriqué de médecins on n'a pas fabriqué de professeurs on n'a pas fabriqué d'enseignants du supérieur on n'a pas entretenu le système des trains aujourd'hui il y a une époque il y avait des doubles voies aujourd'hui il n'y a plus qu'une voie on a régionalisé le chemin de fer moi quand je fais Paris-Camp on sait très bien que ça dépend de Paris ça dépend de l'approche banlieue de la lointaine banlieue et de la province et qu'il y a des échanges contradictoires quand il y a un train en retard nous de toute façon comme on s'en va jusqu'à Cherbourg nos trains s'arrêtent pour laisser passer Paris et la banlieue donc vous dites c'est normal qu'un service comme ça vous dise les pécores en province on va vous éteindre l'électricité vous n'en avez pas besoin et puis le train il arrivera quand il arrivera parce que nous on a des besoins en urgence là à Paris etc c'est pas ça le service public on est à égalité qu'on soit un habitant de Cherbourg qu'on soit un habitant de l'approche banlieue ou de Paris mais par rapport à tout ce que vous dites il y a quand même un mystère vous participez d'un mystère ça me réjouit comme si vous aviez oublié comme beaucoup de monde d'ailleurs peut-être les milliards les dizaines les centaines de milliards qui ont été déversés par l'État pour que en gros beaucoup s'en sortent au moment du Covid et que la mobilisation de l'État aussi peut fonctionner peut aider et peut faire en sorte qu'on sorte d'une crise et cher Maxime le mystère est chez vous parce qu'on n'a pas parlé de ça et moi je soutenais ça parce que d'un seul coup on avait un chef d'État qui chefait l'État et ce qu'il en restait et qui nous disait effectivement qu'on va réussir à vous faire dire du bien de Emmanuel Macron ce soir oui sur ce sujet là oui et je vous disais tout à l'heure qu'il ne faut pas penser en disant il est pour les grèves ou il est contre les grèves ça dépend pourquoi et si Macron fait quelque chose de bien je ne suis pas homme à dire puisque c'est Macron ce sera de toute façon mauvais je pense que si c'est bon pour la France c'était très bien et quand je le dis de Marine Le Pen on dit que je suis un fasciste et je le dis aussi de Jean-Luc Mélenchon j'avais dit qu'il avait fait un excellent discours par exemple discours civilisationnel à Nantes je suis capable de penser précisément les choses en disant d'accord ou pas d'accord alors ça peut paraître mystérieux mais je pense simplement que ce qu'a fait Macron était formidable quand il a dit l'État est là l'État va vous protéger nous prenons la décision c'était formidable mais est-ce qu'avec la réforme des retraites on ne paye pas le quoi qu'il en coûte non pas du tout le quoi qu'il en coûte il a permis de faire avancer parce que si vous voulez qu'on vienne sur Macron on va revenir sur Macron il avait tout intérêt c'est votre pente naturelle Michel non pas du tout c'est que quand vous faites un emprunt pareil vous êtes encore plus tenu à l'Europe c'est-à-dire qu'on s'engageait plus dans l'Europe d'un seul coup on disait bon on aide les français c'est formidable et comme on s'endettait encore plus à l'endroit de l'Europe on était encore plus pieds et poings liés à l'Europe mais c'est grâce à l'Europe aussi que vous avez été vacciné ça reste à prouver ça parce que je vous rappelle que les vaccins qui ont été les miens n'ont pas été faits en Europe grâce aux Etats-Unis aussi oui d'accord mais l'effort collectif pardon mais l'effort collectif les vaccins français qui sont fabriqués aux Etats-Unis attendez l'effort collectif qui a été fait en termes de financement de mutualisation etc. pour avoir un prix acceptable etc. c'est l'Europe qui a fait tout ça aussi je vous rappelle que nous avons inventé les vaccins avec Pasteur et que nous avons été incapables d'en inventer un que les Russes avaient fait l'heure bien avant nous alors évidemment les Chinois aussi et on voit l'état dans lequel est le système de santé chinois aujourd'hui quand ils se prennent aujourd'hui la vague de ça je suis entièrement d'accord avec vous là pour le coup s'il y a mystère il est là le mystère en Chine on ne sait pas du tout comment ça se passe je pense simplement que nous avons aussi perdu le génie de la recherche ou le génie scientifique il y avait en France des chercheurs on a fait des choses extraordinaires en France aujourd'hui vous avez des prix Nobel qui sont français mais ils travaillent aux Etats-Unis et donc ce sont des gens qui sont aux Etats-Unis et voilà cette femme qui a inventé je suis désolé j'ai oublié son nom mais qui a inventé les ciseaux génétiques qui a eu un prix Nobel elle est formidable cette femme elle a fait faire une révolution au génie génétique elle a quitté la France parce qu'elle n'avait pas les moyens de chercher elle n'aurait évidemment pas trouvé et aux Etats-Unis de fait ça a lieu et il y a des moments où les Etats-Unis peuvent être défendus quand ils rendent possible effectivement un génie un génie pharmaceutique un génie spatial pour les Allemands aussi Biontech il y a aussi en Europe des choses qui se passent pour le vaccin Biontech c'est en Allemagne vous avez vu comment a fonctionné l'Europe au moment du Covid chacun est allé dans son coin les Cubains ont été obligés d'aider les Italiens je vous assure que les Italiens font partie de l'Europe et qu'on aurait pu les aider que l'Allemagne s'est dit oh là là mais nous on a des masques et on les garde on ne va sûrement pas les refiler à la France ça a été aussi une espèce de cache-sexe qui tombe le Covid pour voir que l'Europe elle est de façade il n'y a pas de solidarité du tout on voit d'ailleurs aujourd'hui que quand l'Allemagne refait sa flotte quand elle rachète ses avions de chasse elle va les acheter aux Etats-Unis elle ne va pas les acheter en France même les Rafales étant des avions européens je vous rappelle que l'Europe ce n'est pas forcément terrible sur ce terrain-là je vous donne une minute non même pas Michel Onfray comment dire comment tourner la phrase pour essayer de rester sur un plus vous allez parler plus mon temps de réponse une note positive oui je sais mais j'essaie de trouver la formule votre technique prenez votre temps comment et où trouvez-vous la confiance en l'avenir vu tout ce que vous nous avez décrit ce soir ah mais moi je n'ai pas confiance en l'avenir ah oui bon comme ça c'est réglé vous voulez que je sois court je n'ai pas confiance en l'avenir donc je crois qu'on est mal parti mais on est nous les français pardon nous les français ou globalement dans le monde l'Occident 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 européen je ne parle pas d'un Occident élargi qui prend la main les Etats-Unis la Nouvelle-Zélande l'Australie je pense que l'avenir de l'humanité se fait sur la côte ouest aux Etats-Unis on n'a pas le temps mais il faudrait parler d'Elon Musk il faudrait parler du transhumanisme ça se joue là-bas ça ne se joue plus en Europe et cette bataille-là on l'a perdue oui vous savez une civilisation ça ne dure pas éternellement c'est comme les hommes ça naît, ça vit, ça décroît, ça meurt ça disparaît c'est comme ça depuis Assur, Sumer, Babylone, l'Égypte, la Grèce Rome il y a quand même de la joie en France bien sûr mais vous ne voulez pas plutôt au lieu de chroniquer toujours l'apocalypse vous pourriez chroniquer les joies les bonheurs des gens les forces et les luttes c'est parce que vous ne lisez pas toutes mes chroniques j'ai écrit une vingtaine de livres pour célébrer des peintres contemporains vivants j'ai écrit une dizaine de recueils de poésies pour lesquels on ne m'invite jamais il y a plein d'aspects positifs à mon oeuvre pour lesquels on ne m'invite jamais j'ai fait un éloge de Camus j'ai fait un éloge d'Orwell enfin il y a plein de moments positifs chez moi je vais citer le dernier Dieu, le philosophe et le rabbin aux éditions bouquins il y a un point d'interrogation derrière Dieu effectivement vous ne croyez pas en Dieu ah non ça ne vous étonnera pas même là-dedans même là-dedans vous n'y croyez pas merci Michel Enfray d'avoir été avec nous ce soir pour débriefer cette journée de mobilisation contre les retraites la première je remercie Pablo, Pauline et Antonin on va continuer à parler de cette journée de mobilisation dans un instant la parole au peuple évidemment c'est le principe du forum BFM TV c'est dans 10 secondes maintenant avec Aurélie Casse face au peuple face à des français le ministre du travail Olivier Dussopt c'est dans une poignée de secondes sur BFM TV